IT for Business Lepdo, avec 01 Business et Technologie, Frédéric Simotel sur BFM Business. De retour dans notre émission IT for Business sur BFM Business, une émission particulière aujourd'hui puisque nous l'enregistrons depuis le salon des Tech Days organisé par Microsoft. C'était pendant trois jours, près de 20 000 personnes qui sont venues découvrir un peu toutes les innovations du numérique. Et dans les innovations du numérique, il y a pas mal de choses aussi autour du management, des ressources humaines et des réseaux sociaux d'entreprise. Nous allons en parler pendant ce débat avec nos invités que je vous présente tout de suite. Richard Collin, il est directeur associé de Next Modernity et professeur directeur de l'Institut de l'entreprise 2.0 à Grenoble, école de management. Bonjour Richard. A côté de vous, Yves Grandmontagne, DRH, directeur des ressources humaines chez Microsoft. Bonjour Yves. Bonjour. Et puis avec nous, Vincent Ducré, qui est fondateur d'Hub Institute et créateur d'Hub Forum. Donc un réseau de rencontres pour décideurs, si on devait résumer un peu votre activité. Alors, je vais démarrer avec vous, Yves Grandmontagne. Dans ce salon TechDesk, vous avez animé une session, justement, autour des réseaux sociaux d'entreprise, parce que vous-même, Microsoft, vous avez mis en place ce type d'initiative. Dites-nous en deux mots, voilà, il y a un campus, enfin voilà, tout ce que vous avez, les différents outils que vous avez mis en place. Alors voilà, la question du réseau social d'entreprise doit être élargie, puisqu'en fait, ça s'inscrit dans une démarche qui est plus, une démarche sur l'environnement de travail. Vous avez mentionné le campus qui est occupé par Microsoft depuis trois ans maintenant, à Issy-les-Moulineaux. Et la notion de collaboration, puisque c'est le mot-clé qu'il faut retenir, je pense, sur la question des réseaux sociaux et des initiatives adjacentes est au cœur du sujet. Donc on a des réseaux sociaux, on a aussi des moyens de communication, qu'on appelle moyens de communication unifiés, qui permettent réellement de collaborer dans des situations de travail extrêmement variées, que ce soit en présentiel, mais également à distance. Et là, on travaille à titre simplement d'exemples très concrets sur la mise en œuvre au sein même de Microsoft Entreprises, de Yammer, qui est la solution que l'on a récemment achetée, qui est un réseau social d'entreprise. Voilà, donc pour être très concret, il y a des outils. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que le travail collaboratif, on en parle déjà depuis très longtemps, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, alors on a transformé ça un peu en réseau social d'entreprise, mais qu'est-ce qui fait que ça va marcher aujourd'hui ? Les outils sont plus matures certainement, mais il n'y a pas que ça. Alors je pense que, vous l'avez mentionné, le fait même que les outils, les tuyaux permettant de faire passer l'information, le matériel, les logiciels soient arrivés à certains degrés de maturité et d'intégration les uns aux autres, permet d'envisager une utilisation extrêmement facile, non pas par l'informatique, mais par l'ensemble des salariés. Et donc ça amène à pouvoir mettre en place des vraies avancées en termes de collaboration. La première avancée à laquelle on peut penser, c'est le travail à distance, d'où des formes de flexibilité, et d'où des conséquences également sur les attentes des salariés. Et donc on répond non seulement à des besoins de collaboration, donc de performance, mais également à des besoins d'équilibre de vie professionnelle, vie privée notamment. Richard Collin, on se connaît depuis pas mal d'années. Next Modernity, c'est vrai que votre entreprise, elle cherche à promouvoir ses usages collaboratifs. Là, vous voyez un peu, enfin, la concrétisation de tout ce dont vous parlez depuis déjà pas mal d'années. Absolument. Je crois que la question aujourd'hui, et ça a été dit par notre ami, c'est que l'enjeu, c'est la création de valeur. Et la création de valeur, c'est de l'innovation. Et l'innovation, c'est notamment une innovation de service. Et donc c'est la capacité aussi donnée aux organisations à faire en sorte que tous et chacun soit en mesure de résoudre vite et bien les problèmes, puisque tout le monde, il y a un pourcentage grandissant de ce qu'on appelle l'information worker. Donc dans cette affaire, on voit bien qu'il y a une transformation du rôle du management. Et que ce n'est pas facile, parce que ça invente un nouveau monde. Le monde industriel a été inventé. Nous devons inventer le monde digital. Et dans cette affaire où innovation, création de valeur sont critiques, l'enjeu est de donner à chacun la capacité de résoudre vite et bien les problèmes. Résoudre un problème, ça peut être la connaissance. Et pourquoi on parle des réseaux sociaux ? Parce que la connaissance, c'est aussi l'autre. C'est-à-dire, l'autre sait quelque chose que je ne sais pas. Et dont j'ai besoin, surtout. Et dont j'ai besoin. Et en qui j'ai confiance. Et donc la culture de la confiance, point critique du management, sont les logiques d'incarnation, les logiques d'autonomie. Je faisais référence tout à l'heure à ce fameux article de la Harvard Business Review de décembre de l'année dernière qui disait « First fire all the managers ». Faisant simplement référence à l'expérience d'une société qui s'appelle Morningstar, dans laquelle le manager, c'est la mission affectée aux collaborateurs. Grande autonomie. Et le management devient un manager par subsidiarité, par animation, aussi au service d'eux, ce qu'on appelle le « servant leadership ». Ce n'est pas facile. Nos dispositifs de pensée ne sont pas habitués. On doit inventer ça avec des dispositifs de régulation, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc inventer des logiques de règles, et peut-être des nouvelles formes d'approche de la décision, parce que management, c'est aussi décider. Décider l'investissement, décider la ressource, décider le choix. Et donc doivent s'inventer des choses. Ceci dépend des gens qui sont là, de la vision du dirigeant, de la vision du Comex, de la vision aussi de la capacité du management intermédiaire à réagir de façon positive. Justement, on va reparler de tout ce qu'il faut venir dire, parce que c'est vraiment tout ça qui est essentiel, le rôle du dirigeant d'impulser, et le rôle du middle management aussi, qui doit trouver ses marques aussi. Vincent Ducré ? Moi, je pense qu'il faut d'abord démarrer par un chiffre. Aujourd'hui, il y a une étude récente qui dit qu'en fait, seulement 17% des entreprises françaises ont mis en place une démarche de RSE. Donc en fait, je pense qu'on est au tout début. Ça laisse percevoir tout le chemin à parcourir. Et effectivement, je pense qu'il faut se concentrer sur un peu les angles clés pour le succès. Ces facteurs de réussite, pour moi, il y en a trois. Le premier, c'est effectivement une vraie impulsion du management. C'est exactement ce qui vient d'être dit. Le deuxième, il faut une bonne solution technologique, parce que je pense qu'il y a eu pas mal d'échecs. C'est important. Et trois, c'est la clé finale, c'est l'accompagnement en interne. On ne peut pas mettre en place, même s'il y a une volonté politique et même s'il y a un bon outil, une démarche aussi innovante que les ressources entreprises, s'il n'y a pas un vrai accompagnement sur la durée. Et je pense que justement, c'est là que va se passer les clés de succès. Et c'est là-dessus qu'il faut, à mon avis, mettre les moyens. Yves Grandmontag, j'imagine ce côté accompagnement, pour vous, c'est important. Et puis, je crois qu'il y a aussi ce qui est important, et puis là, on est avec vous en tant que témoin, c'est de ne pas vouloir tout faire en même temps. Il faut démarrer par des petites équipes, trouver les bons sponsors, les bons utilisateurs pilotes. Voilà, racontez-nous ça. Tout à fait. Alors, en fait, si on prend simplement l'exemple dans lequel s'inscrit, le contexte dans lequel s'inscrit aujourd'hui la mise en place de RSE, Tel Yammer, chez Microsoft, donc d'une part, on l'accompagne sous forme de projet pilote, aujourd'hui, de façon à s'assurer qu'il prend bien sa place dans un tout, en se posant au passage la question de est-ce que ça vient en plus du reste, ou est-ce qu'il n'y a pas moyen, par la mise en place de ce nouveau mode collaboratif, d'utiliser moins les ressources. Il ne faut pas que le collaborateur se sente obligé d'utiliser un nouvel outil de collaboration. Absolument. Donc, faire attention, on ne peut vouloir faire toujours plus, et au détriment, finalement, de la performance et de la charge de travail. Et tout ceci s'inscrit, finalement, quand on regarde la dynamique de projets, d'organisations, d'environnement de travail de Microsoft, dans un chemin qui est allé depuis le... très récemment, pour ne prendre que les trois dernières années, depuis le déménagement dans nos nouveaux locaux, à une généralisation de la flexibilité, à tel point qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on pousse le curseur jusqu'à demander le 28 février, de façon très emblématique, aux salariés de récher chez eux. Donc, c'est purement pour faire entrer ça dans les... s'il le fallait, pour enfoncer le clou. C'est ce qui va se passer chez vous, c'est ce qui va se passer chez Microsoft. Personne dans le... Sauf urgence, évidemment, et sauf maintenance du bâtiment. Mais voilà. Donc, on aura un business, un building vide, a priori. Mais tout ça, c'est... Effectivement, c'est excessif volontairement, mais c'est pour marquer notre engagement à conduire les collaborateurs vers ces nouveaux modes d'organisation. Mais je crois qu'il faut un peu d'excès, Richard Collin. Non, il faut qu'un directeur général, je connais un grand groupe français, on ne peut pas en parler aujourd'hui parce que le patron est parti, mais c'était vraiment le directeur général qui avait dit... Il avait tapé du poing sur la table et dit, voilà, moi, maintenant, tout le monde communique comme ça, directement avec moi. Donc, il faut cet effet un peu coup de poing. Oui, en même temps, je crois que c'est toute la subtilité. Next Modernity, vous l'avez dit tout à l'heure, on accompagne depuis maintenant longtemps une série de grands comptes. Le pourcentage qui a été donné tout à l'heure doit être aussi éclairé par... Aujourd'hui, dans l'étude que nous avons publiée et dont vous aviez fait mention qu'on a fait avec Danone et l'Institut, montrait que près de 80% des entreprises sont engagées dans des projets de logique sociale en ce moment parce que c'est la nécessité pour la création de valeur et l'innovation. Bien sûr qu'il faut des logiques d'exemplarité. Bien sûr qu'il faut avoir des dispositifs d'engagement. Les 4 piliers du succès dans cette affaire, c'est l'efficacité collaborative, c'est la capacité où les gens à comprendre ensemble des choses, c'est-à-dire le social learning, c'est l'enjeu sur l'innovation et c'est les dispositifs d'engagement des collaborateurs. Pour ça, on va avancer. Et il me semble que c'est par l'exemplarité qui peut être provocatif, aussi par des instances particulières, par des résultats, par de la communication. Je pense à 2-3 cas où, effectivement, l'enjeu dans notre affaire, où on invente des choses, et c'est ça notre défi, c'est parce qu'on va inventer, on va faire des paris, on va prendre des risques. Mais la démarche que l'on doit faire, c'est comme toujours, out of the box et coup d'avance. C'est-à-dire aller vite et pas de côté. Et je crois que ce qui est essentiel aujourd'hui dans ce moment, c'est que la culture managériale n'est pas effectivement complètement adaptée à ça. Il y a un effort, encore une fois, de compréhension. Mais les gens ont envie de bien faire leur boulot. Les gens commencent à comprendre qu'avant, je dirais, l'information était le pouvoir. Et maintenant, les gens commencent à comprendre que nous sommes ceux que nous partageons et que c'est la connaissance partagée qui est le pouvoir. Il va faire avancer. Et justement, au niveau du media management, on en parlait tout à l'heure, il y a souvent ce blocage. Alors voilà. Pas forcément voulu, mais voilà, les processions là, l'organisation est là, il y a la nouveauté qui fait peur. Bien sûr, c'est vraiment cette différence entre en gros le test and learn, un peu américain, et puis le wait and see à la française. Et donc l'idée, c'est de pouvoir en gros essayer d'encourager cette adoption. Et c'est vrai que derrière, ça débouche vers l'identification de profils innovants qui sortent complètement des liens hiérarchiques. Et je pense que, si vous voulez, le contexte économique un peu morose qui est le nôtre doit encourager justement la mise en place des réseaux d'entreprise. C'est au contraire maintenant qu'il faut y aller. qui va se recroqueviller sur son frontière. Et face à ça, je pense que la bonne posture est la posture d'accélération pour justement continuer à accélérer la digitisation des entreprises. Alors, Yves Grandmontagne de Microsoft, je rappelle, on enregistre à cette émission depuis le salon Les Tech Days à Paris, Porte-Maiot, qui a été organisée pendant trois jours par Microsoft. Une chose aussi importante, c'est, moi j'ai envie de dire, c'est un peu enlever cette illusion. Ce n'est pas parce qu'on aura un réseau social d'entreprise qu'on va casser les hiérarchies. Ah non, certainement pas, non. Mais c'est vrai que c'est une idée assez répandue. De la même façon que le fait de communiquer par mail n'a pas cassé le management et le rôle du manager. De donner l'accès Internet à tout le monde. Je pense au contraire que l'on doit être particulièrement vigilant d'une part à ce que le manager continue d'exercer plus que jamais son rôle alors que les équipes notamment vont être moins physiquement présentes au bureau parce que les outils permettent de bosser différemment. Et d'autre part, il doit concentrer son rôle sur le fondamental du management, la conversation avec ses collaborateurs. En fait, les technologies vont faciliter la collaboration, l'améliorer, la rendre plus performante, certes, mais il n'en demeure pas moins que ça ne doit pas se faire au détriment des fondamentaux qui sont la conversation entre les équipes et la conversation entre le manager et ses équipes. Richard, que l'injuntement pour ne pas se casser cette hiérarchie parce que ça peut arriver ou si on peut exploser en vol ? Je crois que l'enjeu d'une organisation c'est à la fois la communauté de destin et de dessin qui est l'organisation, les processus qui s'exécutent et puis les talents à soutenir, magnifier et favoriser dans leurs liens sociaux. Donc, effectivement, aujourd'hui, on revient à un mode, le mode industriel est très hiérarchique et on revient à un mode quasiment néo-artisanal dans lequel la logique de management est plus de proximité, d'intention, avec des partages de vision, avec un défi qui est important aujourd'hui, notamment dans la période de crise, c'est de donner à chacun dans ce groupe-là la capacité d'une résilience individuelle et collective, les réseaux sociaux le permettent et ceci animé par du management. Et donc, on parle beaucoup d'adocratie, c'est-à-dire une hiérarchie ad hoc. On parle beaucoup aussi finalement d'inventions subtiles aujourd'hui, des modes de décision, de ré-engineering de la décision. Des expériences sont conduites. Je crois que nous devons sortir d'un modèle industriel basé sur l'organisation stricte de processus pour faire en sorte qu'on ne va pas jeter le bébé avec le Dubin dans les processus mais on va mettre de la conversation dans les processus. Et c'est ça le défi qui est donné et qui est inventé tous les jours par les organisations qui vont gagner. Alors justement, les organisations qui vont gagner, Vincent Ducré, plutôt des petites, plutôt des grandes ou alors c'est les mêmes règles un peu pour tout le monde ? Je dirais qu'il y a deux choses. D'abord, je pense qu'en fonction des tailles, le lien commun, c'est l'ADN des boîtes, c'est la valeur des boîtes, c'est-à-dire cette notion de transparence, cette volonté un peu de partager l'information à l'interne et quelle que soit la taille, c'est adapté à tous. Après, il est vrai en parlant d'outils technologiques, c'est qu'aujourd'hui, on voit des outils sur le marché qui permettent d'accompagner des entreprises de 5 personnes, de 50 personnes, de 500 personnes, de 5 000 personnes, de 50 000 personnes et ça, c'est très intéressant. Il y a quelques années, c'était réservé qu'aux très grands groupes et aujourd'hui, on peut démarrer vraiment pour des boîtes intermédiaires et je pense que les trois jours qu'on a passés ici, les 20 000 personnes qui sont venues ont pu voir un peu la scalability que peuvent avoir ces différentes plateformes qui permettent à chacun, chaque entreprise de pouvoir s'y lancer en fait. C'est ça qui est intéressant. On va conclure avec vous, Yves Grandmontagne. Est-ce que le fait d'avoir un réseau social de l'entreprise, ça recrée un peu cette idée du leadership dans l'entreprise ? C'est-à-dire les gens mettent un peu plus en valeur leurs compétences et chez vous, est-ce que vous avez pu noter la mise en place chez Microsoft ? Je pense que ça facilite l'émergence des idées, le partage des idées, ça facilite l'intégration dans des groupes de projets temporaires ou plus durables et ça valorise la compétence de chacun et je pense qu'au bout du compte, tout en restant dans une structure qui finalement, par bien des égards, est encore une structure traditionnelle de management, ça libère et ça permet d'exprimer les talents le mieux qu'on puisse le faire. Eh bien merci, messieurs, merci Richard Collin, Yves Grandmontagne, Vincent Ducré d'avoir été avec nous pendant ce... Merci BFM Business. Merci.